C'est la page 222. 1er chant, chapitre 7, verset 50. 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 1er chant, chapitre 8. 1er chant, chapitre 7, verset 50. 1er chant, chapitre 9. 1er chant, chapitre 8, verset 50. Parce qu'on comprend que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. Et que naturellement, dû à l'influence de l'énergie matérielle, alors cette personne a été égarée et a commis un tel acte. Mais ce n'est pas sa réalité éternelle. Et naturellement, un Vaishnava, il développe de la compassion. Et il est prêt à pardonner. Dans notre vie de tous les jours, c'est un principe qui est très important, mais c'est très difficile à mettre en pratique, le pardon. Pourtant, c'est une qualité qui est extrêmement importante pour développer une vie spirituelle épanouie et joyeuse. Parce que sans pardonner les personnes qui sont autour de nous, que ce soit notre femme, nos enfants, nos amis, nos voisins, notre patron, etc. C'est très difficile de développer l'amour, de la compassion. Il y a une histoire, un jour, il y avait un couple qui était sur le point de célébrer leur quatrième anniversaire de mariage. Et ce couple, en fait, au tout début, c'était merveilleux. Il y avait une très belle entente. Ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Mais au bout de ces quatre années, c'était complètement l'inverse. Ils se querellaient, ils se chamaillaient tout le temps, ils se critiquaient. Ils ont développé une telle colère l'un envers l'autre qu'ils ne voulaient pratiquement plus voir. Donc, c'était arrivé à un tel point très difficile dans leur relation. Et ce jour-là, en fait, le jour où ils allaient célébrer leur quatrième anniversaire de mariage, parce que les deux, ils souhaitaient quand même que cette situation difficile puisse retrouver une certaine stabilité et harmonie. Donc, la femme, elle attendait en fait ce jour-là pour se réconcilier. Et là, à ce moment-là, il y a un coup de téléphone. Il y a le téléphone qui a sonné. Donc, elle s'est empressée d'aller chercher son téléphone en espérant que ce soit son mari qui lui disait, « Alors, je suis sur le chemin du retour, j'arrive bientôt et on va pouvoir célébrer ensemble ce jour-ci spécial pour nous. » Mais elle a été surprise. Elle a entendu un autre homme au bout du fil. Pourtant, c'était le numéro de son mari. Et en fait, non, ce n'était pas le numéro de son mari, excusez-moi. Juste à l'entendu un autre homme. Au bout du fil, la personne lui a dit, « Bonjour madame, est-ce que c'est bien le numéro de David ? » Elle lui a dit, « Oui. » Et je vous appelle en fait du poste des polices parce qu'il y a eu un grave accident aujourd'hui. Et David est mort aujourd'hui. On a trouvé ce numéro de téléphone dans son portefeuille. Et là, sous le choc, elle a posé son téléphone. Elle s'est écroulée en sanglots. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. « Oh David, pourquoi tu es parti ? Pourquoi tu me laisses ici toute seule ? » C'est vrai qu'on a eu des moments difficiles. Tu es quelqu'un qui est ingrat et qui est parfois colérique. Mais moi aussi, j'ai des défauts. Tu fais telle chose ou telle chose, mais moi aussi, je ne suis pas parfaite. J'espérais tant pouvoir aujourd'hui réconcilier. Mais maintenant, tu es parti. Et elle pleurait, elle pleurait. À tel point qu'elle s'est complètement, presque évanouie sur le sol. Et au même moment, elle entend « ding, ding, dong ! » Quelqu'un qui sonne à la porte. Et tant bien que mal, elle va ouvrir la porte et c'était David. Et là, elle commence à essayer de se calmer, mais tout en pleurant, elle étreint son mari. Elle dit « Oh, je suis désolé, pardonne-moi, pardonne-moi, je suis désolé, je t'aime. Je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. » Et lui, il arrive, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et tant bien que mal, il calme sa femme. Et là, elle lui explique « En fait, je viens d'avoir un coup de téléphone d'un policier qui m'a dit que tu étais mort. Et là, tu apparaissais devant moi. » Donc c'est comme, pour moi, je suis tellement heureuse. Mais là, il y a quelques instants, j'étais complètement dévasté. Je t'ai cru pour mort. Et il lui dit « En fait, effectivement, j'ai oublié de te dire que quelqu'un m'a volé mon portefeuille. » Et donc, ils se sont réconciliés. Et ils ont pu repartir sur de nouvelles bases. Combien de fois, nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, on attend que l'autre fasse le premier pas. On a un différent avec quelqu'un et on attend que ce soit l'autre qui vienne nous demander pardon. Au lieu de nous, aller voir la personne. Ou parfois, simplement, on veut juste couper l'épaule avec l'autre personne parce qu'elle nous a fait trop de mal. Mais il y a quelques années, on aimait tellement cette personne. On appréciait tellement son association. Mais dû à un petit différent, dû à un mot ou un acte, alors c'est fini. Parce que dans ce monde, c'est tellement difficile. Un jour, j'étais au Havre. On parlait de la connaissance que Chichita Niamah Prabhu est venu partager dans ce monde. Aux personnes qui étaient présentes. Et il y a une dame, je m'en rappelle, à la fin de la conférence, on parlait justement du pardon. Et elle disait, en fait, c'était quelqu'un de très généreux. Donc, quand les gens lui demandaient quelque chose, tout ça, avant, elle avait la nature d'aider les autres ou de donner facilement. Et un jour, elle est partie en voyage et un ami très proche d'elle lui a demandé s'il pouvait emprunter sa voiture. Elle a dit, bien sûr. Et quand elle est revenue, elle s'est rendue compte qu'il y avait des rayures sur sa voiture, qu'il n'avait même pas fait le plein d'essence. Et il n'avait rien dit, en fait. Il a fait comme si de rien n'était, alors qu'il avait abîmé la voiture. Et là, sa relation avec cette personne a complètement changé. Donc, pour des choses externes, matérielles, on perd tellement d'opportunités de développer des relations profondes avec les êtres. Parce que c'est un monde qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on doit toujours se rappeler des exemples des Vaishnavas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on continue forcément à s'associer avec telle personne. Dropa dit, elle a pardonné à Ashvatam, du plus profond de son cœur. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'est associée avec lui ensuite. Mais, dans la vie de tous les jours, si on pardonne les êtres, alors naturellement, il y aura des qualités qui vont venir dans notre cœur. On parlait l'autre jour de Shilalupa Goswami qui a expliqué dans l'Upa Deshamrita ces principes qui sont favorables à la vie dévotionnelle. L'enthousiasme, la conviction, la patience. On avait parlé de ces trois principes. Le fait d'être enthousiasme dans le fait de pratiquer une vie spirituelle. D'avoir la ferme conviction que cette chose est bonne pour moi. Et d'être patient dans la vie de tous les jours pour pouvoir continuer à pratiquer une vie spirituelle. Et ensuite, le quatrième, c'est de... La pratique est favorable à la vie dévotionnelle comme l'écoute et le chant. On voit le Shima de Bhagavatam, c'est un dialogue entre Shukadev Goswami et Maharaj Parikshit. Shukadev Goswami, il chante, parce que c'est un livre qui est chanté en fait. Et Parikshit Maharaj, il écoute. Donc il y a le chant, il écoute. Et à travers cet échange, on obtient la connaissance. Donc nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, on met un accent particulier sur le chant et sur l'écoute. C'est pour ça que tous les jours, on s'est réunis pour parler sur les gloires de Krishna. Et c'est pour ça que tous les jours, on chante ces noms. Et bien sûr, il y a encore d'autres pratiques qui viennent ensuite naturellement. Mais tout part de ces deux principes. Le chant, l'écoute. Et après, il vient naturellement le souvenir, etc. Et ensuite, Shukadev Goswami, il explique qu'il faut accepter les relations favorables à la vie dévotionnelle et rejeter les relations qui sont défavorables. Parce que si on veut progresser dans notre vie spirituelle, naturellement, on va s'associer avec des personnes qui ont ce même désir. Parce que sinon, naturellement, on sera influencé d'une manière qui sera autre que l'avancement pour notre vie spirituelle. Un jour, Narada Muni, par exemple, qui marchait dans la forêt. Narada Muni, qui était un grand sage, un grand dévot du Seigneur. Et au moment où il avançait dans la forêt, il a vu un animal qui était comme entre la vie et la mort, avec ses deux pattes brisées. Et il a été pris de compassion. Il s'est demandé, mais qui a pu faire une telle chose ? Et il a continué à avancer. Et encore une fois, il y avait un autre animal qui était comme ça, gisant sur le sol, presque mort, dans la même situation. Et au loin, il voit un chasseur qui était près d'un arme, prêt à tuer un autre animal. Et il lui parle, il dit, oh toi le chasseur, est-ce que c'est toi qui as fait ces choses horribles ? Et là, avec beaucoup de fierté, il dit, oui, c'est moi. C'est ma manière de chasser. Et Narada Muni, il lui explique, en fait, tu sais qu'en fonction des actions que tu accomplis dans ce monde, tu vas engendrer une conséquence égale et opposée. De faire souffrir les animaux de la sorte, dans ta vie suivante, tu vas souffrir des millions et des millions de fois plus. Tu devrais réfléchir avant d'agir de cette manière. Mais le chasseur, il a dit, mais oui, mais moi j'ai été associé avec mon père toute mon enfance. Et il m'a appris à chasser comme ça, c'est pas de ma faute, mais j'ai appris de cette manière-là. Et Narada Muni a vu son sorte d'innocence et de manque de connaissances. Alors il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'aide, que je t'enseigne comment changer ça ? Parce qu'il avait peur, il a dit, mais si je ne chasse plus, comment je vais subvenir à mes besoins ? C'est la nature dans ce monde. On pense que si j'adopte une vie spirituelle, alors ma vie va changer, mes amis vont me rejeter, ou ça va être difficile, et qu'est-ce qui va m'arriver si j'ai une vie spirituelle ? Donc le chasseur, il avait cette inquiétude. Et Narada Muni, il lui a dit, ne t'inquiète pas, si tu t'abandonnes au Seigneur, il te souviendra à tous tes besoins. Juste, prends un habit simple et va au bord de cette rivière sacrée, avec la plante de Toulassi, adore-la tous les jours, chante les noms du Seigneur et ta vie changera. Et après quelques mois, cet homme a tellement changé, que lorsqu'il voyait des fourmis passer en travers de sa route, il s'arrêtait, il attendait qu'elle passe, ou il passait par-dessus, pour ne pas faire de mal à ces êtres vivants et fourmis. Donc la nature que l'on a, elle se bâtit en fonction de notre association. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc l'association est un principe qui est extrêmement important. Naturellement, si on s'associe avec des sages, avec des personnes qui sont bienveillantes et qui ont une nature d'aimer les êtres pour leur véritable nature, en tant qu'âme, parce qu'ils voyaient le Seigneur dans leur cœur, naturellement, on pourra nous aussi graduellement découvrir ce joyau, découvrir cette chose qui est innée en nous. Parce que c'est la nature de l'âme d'aimer le Seigneur et d'aimer donc tous les êtres. Mais si on est mal associé, alors on va haïr notre voisin, notre patron, celui qui nous fait du mal. Et nous-mêmes dans la vie, ça va être très difficile, parce que chaque obstacle qu'on va rencontrer dans notre vie, on va être dévasté. On ne va pas trouver de solution. Pourquoi cette chose m'arrive ? Pourquoi je rencontre tant de difficultés dans la vie ? Pourquoi je souffre ? Mais si on a la connaissance, alors toutes ces choses-là deviendront favorables. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut être défavorable à notre avancement spirituel, si ce n'est la vision dont on a des actions, des choses qui nous arrivent dans notre vie. C'est la seule chose qui peut être difficile pour nous, c'est la manière dont on perçoit les choses. Parce que tout peut être perçu avec la connaissance que le Seigneur est derrière toute chose. Rien ne bouge dans ce monde sans sa sanction. Donc naturellement, quand on développe cet état d'esprit, alors au quotidien, il n'y a plus de difficultés. Parce que chaque événement est favorable pour nous à développer des qualités, à développer de la tolérance, de l'humilité, de la compassion, du pardon, de l'amour. Et toutes ces qualités vont faire qu'on va graduellement nourrir notre cœur et développer notre véritable nature en tant que serviteur. Et ensuite, Shilaropagoswami, il explique qu'il faut marcher dans les traces des acharyas. Il faut suivre dans les traces des acharyas. Les acharyas, c'est des sages, des dévots du Seigneur. Des personnes qui montrent l'exemple, non pas juste en parlant, mais à travers leurs actes. Leurs paroles et leurs actions sont identiques. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ça n'a pas de différence. De telles personnes, on les nomme acharyas. Parce qu'ils ont une connaissance qui ne vient pas de ce monde. C'est une connaissance qui est transcendantale, qui est réalisée. Qui n'est pas juste théorique, mais qui est avec l'expérience. Pour l'instant, en tant que pratiquant ou aspirant Vaishnava, cette connaissance est simplement théorique. Et graduellement, elle devient pratique. Et on peut expérimenter cette connaissance dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on essaie d'amener dans la vie des gens. De pouvoir leur faire comprendre, d'expérimenter cette connaissance. Par exemple, Amaraj, j'ai donné un exemple personnel il y a quelques temps. Ça, c'est un exemple pratique qu'on peut percevoir dans notre vie de tous les jours. Sur le coup, c'est difficile. Il disait un jour, quand il était enfant, dû à son association, comme on parle de l'association aussi, c'est intéressant. Il s'est associé avec des personnes qui ont commencé à voler. Alors, il a fait pareil, il a commencé à voler. Et un jour, il a volé un vélo. Et quelques temps plus tard, il y a quelqu'un, il avait acheté un super vélo, flombe en oeuvre, un vélo best quality, bonne qualité. Il avait accroché, mais quelqu'un lui a volé. Et sur le coup, c'était difficile. Mais après, il s'est rappelé, c'est probablement parce que j'ai volé ce vélo il y a quelques temps que je me suis fait voler ce vélo. Donc, dans la vie de tous les jours, si on a la connaissance, on comprend. Ok. Cette chose m'est arrivée dans ma vie parce que j'ai agi de cette manière-là. Et nous-mêmes, on peut aussi voir les êtres qui nous entourent d'une autre manière. Les plantes, le chien qui nous réveille chaque matin parce qu'il aboie, par exemple. Alors, on peut percevoir l'âme qui est dans ce chien et comprendre que c'est juste sa nature parce qu'un animal, il agit par instinct. Il n'a pas la connaissance. Un être humain, lui, il a la connaissance. Mais les animaux, ils agissent par instinct. Que dire des plantes ? Les plantes, leur conscience est complètement endormie. C'est pour ça que les vachetins, ils expliquent que les êtres humains, ils doivent être l'amis des animaux et des végétaux. Comment devenir l'ami de tous les êtres ? C'est en développant ces qualités en nous. En développant ces qualités, alors naturellement, on deviendra l'ami de tous les êtres. Parce qu'on comprendra notre relation et celle des autres. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Même si ça paraît simple et facile à mettre en pratique, on peut tous ici le garantir. C'est des choses qui sont très profondes. Qui sont véritablement extrêmement importantes à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et bien qu'on en parle encore et encore et encore, c'est toujours aussi difficile à percevoir. Parce qu'on a cette nature qu'on a acquis depuis des vies et des vies. L'âme, c'est expliqué, elle est passée à travers d'innombrables entités vivantes pour arriver à cette forme humaine. Et donc, il y a toutes des samskars. On appelle des impressions des vies passées qui sont toujours là. Par exemple, Gourdev dit souvent, si on s'est fait voler notre portefeuille par quelqu'un de couleur noire, par exemple. Dès qu'on va voir quelqu'un de couleur noire, on va penser, cette personne, il va me voler. Non, il disait des fois, quelqu'un nous a souri, puis deux secondes après, il nous a volé notre portefeuille. Dès que quelqu'un va nous sourire, on va mettre notre main près du portefeuille. Parce qu'on va penser, cette personne, elle nous a volé. Quelqu'un qui m'a souri la dernière fois m'a volé mon portefeuille. C'est des samskars, c'est des impressions qui sont là. Mais ça n'a rien à voir avec notre réalité. C'est juste des couches qui nous recouvrent. Parce que dans l'éternité, on est fait pour avoir une vie emplie de connaissances, d'amour et de félicité dans l'éternité. C'est la nature de l'âme. Et c'est ce qu'on cherche. Toutes les personnes qui sont présentes dans ce monde cherchent l'amour. L'amour est ce qui nous fait vivre. L'amour est véritablement ce qui nous porte au quotidien. L'amour qu'a une mère pour son enfant, c'est ce qu'il va faire qu'elle va faire tellement de sacrifices pour son enfant. Qu'elle est prête à se réveiller tôt le matin pour lui donner du lait quand il est nouveau-né. Qu'elle est prête à nettoyer son vomi, à changer ses couches. C'est l'amour qui fait ça. Comment ça serait possible de faire toutes ces choses sans amour ? Ce n'est pas possible. Donc l'amour nous fait vivre au quotidien. Et c'est la chose qu'on cherche le plus dans ce monde. Simplement, malheureusement, dans notre éducation, on n'a pas appris à aimer d'une manière complète. On nous a appris à aimer notre passion, notre nation, à aimer notre famille, ou à aimer juste quelques voisins. Mais l'amour est bien plus grand que ça. Parce que la source de l'amour, elle a un amour infini pour tous les êtres. Et quand on se connecte à cette source, c'est comme une centrale nucléaire. Si on veut que notre recharge du téléphone portable fonctionne, on doit la brancher sur une prise. Mais cette prise, elle est connectée à la centrale. Sans ça, elle ne fonctionne pas. De la même manière, si on veut véritablement développer un amour plus grand, plus profond, qui est imperturbable, incassable, imbrisable, alors on doit se connecter à la source de l'amour, Krishna, le divin, le Seigneur suprême, celui qui est à l'origine de toutes choses, celui qui nous a créés, celui qui a créé ce monde. Et en se connectant à cette source de l'amour, Krishna, naturellement, on va pouvoir aimer les êtres d'une manière désintéressée. Sans rien attendre en retour. C'est la nature de, comme Hoppa Goswami l'explique, suivre dans les traces des Vaishnavas, cet amour-là dont les Vaishnavas ont dans leur cœur, cultivent dans leur cœur. un amour pour tous les êtres complètement désintéressés. On prend souvent l'exemple d'un sadhu, d'un sage, qui se trouvait au bord de la mer, et un scorpion, il sortait de l'eau, il venait sur terre, et après quelques instants, il retournait dans l'eau. Et lui, le sadhu, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans la mer, il prenait le scorpion, et la nature du scorpion, c'est de piquer. Donc le scorpion, quand le sadhu le prenait dans ses mains, il piquait sa main. Mais comme c'est un sadhu, un sage, il a de la compassion pour les êtres vivants. Alors, il le reposait sur la terre. Ce n'est pas qu'il prenait un marteau et bam ! Il éclatait le scorpion parce qu'il avait piqué. Non ! Il le reposait sur la terre ferme, et il attendait. Et là, le scorpion, il retournait dans l'eau. Et encore une fois, le sage, il allait dans l'eau, il prenait le scorpion, de nouveau il le piquait, il le reposait sur la terre ferme. Et à un moment donné, il y a un homme qui voyait ça, il se dit, mais c'est complètement idiot, vous voyez bien qu'il retourne à chaque fois dans l'eau. Pourquoi insister ? En plus, il vous pique. Et une piqueur de scorpion, ça fait très mal. Il dit, non, mais je ne peux pas changer ma nature. Sa nature à lui est de piquer. Un scorpion, c'est sa nature. Et ma nature à moi est d'aimer. Ma nature à moi est de développer de la compassion pour les êtres. Et ça, je ne peux pas le changer. Donc, si on suit dans les traces des Vaishnavas, des Acharyas, ces qualités viendront en nous. C'est quelque chose qui est graduel, mais qui est certain. Parce que quand on s'associe avec des personnes comme ça, naturellement, ces qualités vont venir en nous. Et si on veut que ces qualités, elles viennent rapidement, un grand Vaishnav qui s'appelle Gorgoye Damaraj, il explique, il faut être comme un enfant. Il faut être simple. Il ne faut pas chercher à comprendre forcément toute chose, à connaître toute la philosophie par cœur, ou à être quelqu'un de puissant, ou avoir une position, simplement développer des qualités pour se faire adorer. On doit être quelqu'un de simple. Juste aimer servir. Aimer entendre les gloires du Seigneur. Aimer chanter. Et de cette manière-là, avec cette simplicité, alors, l'association qu'on aura, elle portera ses fruits beaucoup plus rapidement. Parce qu'un jour, il explique cette histoire pour appuyer ce point qu'on raconte souvent. Mais bon, les histoires, ou les sujets spirituels, sont importants d'entendre encore et encore pour s'imprégner. C'est comme quand on entend une chanson qu'on aime bien, alors on l'écoute encore et encore. Ou quand on a un gâteau, une préparation qu'on aime bien, ça ne nous dérange pas de la manger même tous les jours. Parce qu'à chaque fois, on a une expérience qui nous remplit de joie et qu'on a une relation particulière avec cette préparation, cette offrande. Et de la même manière, quand on aime, entend les gloires du Seigneur, ça ne nous dérange pas d'entendre encore et encore et encore les mêmes choses. Au contraire, ça intensifie notre bacti, notre dévotion. Il explique cette histoire vraiment intéressante où un jour, deux personnes, une femme un peu plus âgée avec une jeune fille, se sont rendues à ce qu'on appelle un rassemblement, on va dire, de personnes qui parlent comme aujourd'hui du Bhagavatam, des Puranas. Et donc, il y avait une personne qui parlait et il expliquait dans sa conférence à quel point c'était bénéfique pour les êtres de chanter « Hari, 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 Hari » qui est un nom du Seigneur. Et juste en chantant le nom de Hari, tous vos problèmes disparaîtront. Et donc là, les deux personnes, ils ont entendu la conférence et ils sont retournés après chez eux. Mais le problème, c'est que quand ils sont revenus, la rivière par laquelle ils avaient traversé avait comme doublé, triplé de volume. À l'allée, l'eau arrivait simplement aux genoux, mais là, elle arrivait quasiment... Elle couvrait tout leur corps, presque tout leur corps, juste la tête qui dépassait. Et la jeune fille, elle sortait de la conférence, donc elle a entendu ce que le Vaishnava a partagé et son cœur, il était comme euphorique et rempli de foi. Imprégnée des paroles de Vaishnava, elle avait une foi ferme dans ce qu'il avait dit et donc elle avait une grande joie à chanter. Elle chantait « Hari, 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 Hari » et donc elle n'avait plus peur parce qu'il expliquait que quand on chante les noms du Seigneur, tous les problèmes, toutes les difficultés disparaissent. Et elle, elle avait foi dans ça. Donc elle chantait « Hari, Hari », elle n'a même pas prêté attention à ce que la rivière avait doublé, triplé de volume. Elle a traversé d'un seul trait la rivière sans aucun problème. Mais sa belle-mère, elle, elle avait entendu la même chose, mais elle ne voulait pas traverser. Et elle commençait à l'insulter. « Eh, tu as traversé toute seule, tu me laisses ici, tu me laisses ici alors que tu es ma belle-fille, tu ne viens pas m'aider. » Et elle lui dit « Oh, mais tu as entendu comme moi les paroles du Vaishnava. Juste chante « Hari, Hari, Hari » et viens me rejoindre. Il n'y a aucune crainte à avoir. Si tu chantes les noms du Seigneur, tous tes obstacles disparaîtront. » Et elle commençait à dire « Ah, mais tu te prends pour qui pour parler comme ça ? Moi, j'ai beaucoup d'expérience, je suis beaucoup plus âgé que toi. Je sais ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est juste une manière de parler, mais ce n'est pas véritable. Là, regarde, l'eau, elle a triplé de volume. Je ne peux pas traverser, ce n'est pas possible. » Elle dit « Mais regarde, moi, j'ai traversé. Si moi, j'ai traversé, toi aussi, tu peux le faire. Chante les noms de Hari. Tu verras. Tu traverseras facilement. » La belle-mère a commencé à dire « Bon, ok, de toute façon, je n'ai pas le choix. » Elle a commencé à avancer dans l'eau et au bout de quelques pas, elle a commencé à dire « Aide-moi, aide-moi, je coule, je coule. » Au lieu de chanter les noms du Seigneur, elle l'appelait à l'aide. Et comme c'est une Vaishnave, sa belle-fille était compassionnée. Elle est venue à Sariskus en chantant « Hari, Hari » et elle a sorti de l'eau. Et chez la Gorgunama Raj, il explique que c'est dans cette simplicité qu'on doit entendre les Vaishnaves parler, qu'on doit s'associer avec eux et qu'on doit chanter les saints noms du Seigneur. Avec cet état d'esprit et cette foi. Parce que quand on développe cette simplicité naturelle, alors on laisse notre nature prendre le dessus sur notre conditionnement. Parce que notre conditionnement, il est très fort. Notre mental est très fort. Notre faux ego est très, très puissant. Toutes ces impressions, toutes ces samskars, ces impressions des vies passées sont très, très puissantes. Donc si on les laisse prendre le devant sur notre identité, alors qu'on va rencontrer quelqu'un qui n'a pas agi ou qui n'a pas fait exactement comme on pensait que ça soit bon, qu'il fallait qu'il agisse, alors à ce moment-là, on va se mettre en colère contre cette personne ou on va s'emporter ou on peut juste perdre beaucoup de temps dans la journée si on laisse toutes ces impressions prendre le dessus. Alors que si on met notre âme devant nous et le Seigneur, parce que dans notre cœur, il y a notre identité et il y a le Seigneur et cette relation qu'on a d'amour avec Lui. Alors si on met ces deux principes dans notre vie en avant, alors à ce moment-là, avec cette simplicité, même si on rencontre des difficultés dans la vie, même si parfois on se fait avoir, on se recentrera. Et pour revenir au début, on n'hésitera pas. On n'attendra pas que l'autre fasse le premier pas pour demander pardon, pour réconcilier une relation favorable à notre vie spirituelle. on n'hésitera pas. Enfin, Ishmael, il est prêt à demander pardon même à son pire ennemi. Peu importe ce qu'une personne lui a fait, il est prêt à lui demander pardon. Parce qu'il n'a pas d'envie dans son cœur, il n'a pas de colère dans son cœur, il n'y a pas de haine dans son cœur. Tout ça disparaît. Et peut disparaître en chantant les saints noms du Seigneur. C'est quelque chose qui est tangible. On peut le voir en étant associé avec notre maître spirituel. Comment sa vie a changé. Comment lui-même partage comment sa vie a changé. Et il encourage les êtres à suivre dans cette trace non pas parce que c'est quelqu'un qui veut être adoré ou qui veut être glorifié ou être mis en avant mais parce qu'il a de l'amour dans son cœur. Parce que lui-même il peut expérimenter et découvrir ce monde de l'amour. et quand on découvre un tel trésor c'est naturel de vouloir le partager aux autres. C'est naturel de désirer que les autres puissent découvrir ce monde merveilleux. Parce qu'un Vaishnav il sait que ce monde c'est un monde de souffrance. Même si parfois on a des moments de joie des moments de félicité ça ne dure que quelques instants. Donc c'est des principes de vie qu'on peut mettre en pratique dans notre vie quotidienne et qu'on doit se souvenir à chaque instant et graduellement on découvrira un trésor merveilleux dans notre cœur dans le cœur des êtres et de cette manière-là on pourra redécouvrir qui nous sommes véritablement et quelle est notre relation avec le Seigneur suprême et avec les êtres vivants. Jaya Shimad Bhagavatam Miki Jaya Gopremanande Haribo Miki Jaya Gopremanne Miki Jaya Gopremanne